Bonjour, le but de cette courte capsule vidéo est de vous présenter AirServer, un logiciel à installer sur un poste relativement récent parce qu'il exige de fonctionner avec Windows 7 ou Windows 8. Du côté Mac, c'est Mac OS 10.7 minimum ou 10.8. Ce logiciel que vous installez sur votre ordinateur, c'est dans le but de pouvoir recevoir l'image vidéo et le son qui provient d'un iPad dans la classe, souvent. Alors, votre ordinateur va se transformer en récepteur d'images et de sons. Et le but de cet exercice, souvent, c'est que votre ordinateur est déjà relié au projecteur ou bien au TNI. Alors, votre ordinateur retransmet déjà son image, l'image de son écran, puis c'est déjà visible en classe aux élèves. Alors, ça peut être intéressant de vouloir et de pouvoir retransmettre plutôt l'image qui, à l'occasion, provient du iPad qui, lui, est complètement centré dans la classe. Alors, la première étape, c'est ça, c'est de télécharger et d'installer le logiciel AirServer qui fonctionne autant pour Mac OS que pour Windows. C'est intéressant de voir qu'il y a une version qui fonctionne pendant 7 jours gratuite. Donc, vous pouvez d'emblée l'installer puis l'acheter par la suite. Pour l'achat à la commission scolaire du Val-des-Serres, étant donné que ça fait un certain nombre de licences que nous achetons, ça ne coûte que 4 $. Vous pouvez d'ailleurs effectuer cet achat de façon très simple, via courriel par exemple, en mettant le code budgétaire à utiliser, votre direction aussi en copie conforme, puis vous allez recevoir le code du logiciel à utiliser pour activer votre AirServer sur votre ordinateur pour qu'il fonctionne donc pendant plus de 7 jours. Une fois installé le logiciel, bien, moi je roule présentement, c'est un ordinateur avec Mac OS, on voit ici le logo du logiciel AirServer. Donc, lui, il roule en tâche de fond. Alors, vous n'avez qu'à le démarrer et puis c'est à partir du iPad que le restant du travail va s'effectuer, c'est-à-dire qu'une fois que le logiciel AirServer fonctionne, vous pouvez faire ce que j'ai déjà fait, mais ce que je vais re-simuler avec votre iPad. Dans mon cas, là, je fonctionne avec iOS 7 sur mon iPad, donc la plus récente version du système d'exploitation. C'est en glissant du bas vers le haut de l'écran que j'obtiens l'accès au protocole AirPlay qu'on appelle, puis au lieu d'être écrit MB Pro 324 au centre et en bas de l'écran, vous, ça serait écrit AirPlay. En cliquant sur AirPlay, vous voyez toutes les machines qui peuvent recevoir la vidéo et le son de votre iPad, du Apple TV souvent, ou des ordinateurs qui ont des logiciels, soit AirServer ou d'autres logiciels similaires, eh bien, en cliquant sur AirPlay, vous verriez donc le nom de votre poste, de votre ordinateur. Vous le choisissez et vous activez, comme c'est déjà le cas ici, la recopie vidéo. Puis à ce moment-là, ce que vous voyez sur votre iPad, vous continuez de le voir, mais vous allez aussi le voir sur l'écran de l'ordinateur qui, lui, est souvent dans la classe reliée au projecteur, au TNI. Puis là, le but, c'est ça, c'est d'afficher à l'écran, en gros, ce qui se trouve sur un petit iPad qui est peut-être dans le fond de la classe parce qu'on veut qu'un élève puisse manipuler quelque chose, puis modéliser, puis faire en sorte que les autres puissent voir aussi. Alors, tout ce que vous faites, autant l'image, la vidéo aussi, ça fonctionne bien que le son est retransmis du iPad sans fil par l'ordinateur. Un petit détail technique, de toute façon, vous allez sûrement avoir besoin d'intervention de votre technicien pour installer AirServer. Il faut aussi que votre ordinateur soit sur le même réseau que l'iPad. Donc, il faut qu'il soit sur un réseau sans fil. Ce n'est pas grave si ce n'est pas un ordinateur qui ne supporte pas, qui n'a pas de carte sans fil parce que les techniciens peuvent faire en sorte que même s'il est branché filaire, votre ordinateur soit sur le même réseau sans fil que l'iPad dans la classe ou le ou l'iPad. En passant, AirServer peut recevoir la retransmission de plus d'un iPad. On peut voir plus d'un écran d'iPad à l'écran. C'est des choses qui sont possibles. Donc, ça donne lieu à des belles applications en classe, à mon avis, surtout pour des enseignants qui possèdent déjà un ou quelques iPads. Ils veulent un petit peu jubler à la fois l'affichage de certains logiciels qui sont sur leur ordinateur et à l'occasion d'autres qui sont sur l'iPad. Puis aussi, ça permet le mouvement dans la classe. Donc, d'afficher des choses qui proviennent pas seulement de l'ordi qui est à côté de l'écran, mais aussi du fond de la classe aux besoins. Alors, c'était AirServer. Merci. Bonne journée.